Bonjour à toi chers spectateurs, Effacer l'Historique de Gustave Carverne et Benoît Delépine. Personnellement, comme tous les films de Carverne et Delépine, c'est un film que j'attends beaucoup, parce que j'aime beaucoup le style de ces deux metteurs en scène. Ils sont très iconoclastes au sein de la production individuelle francophone, et au-delà de ça, ils ont leur petit univers. Et au sein de ce petit univers, il se passe des choses qui sont complètement fantasques, qui sont complètement allumées et déjantées, et qui généralement sont quand même très reliées à l'actualité. Et Effacer l'Historique avait l'air d'être à mi-chemin entre les deux, reliées à l'actualité et assez fantasques. Le résumé pour faire simple, Bertrand, Marie et Christine ne jurent que par leur téléphone, que ce soit pour vendre des choses, acheter des choses, communiquer ou avancer dans leur vie. Mais chacun va se retrouver à sa manière, confronté à la dure réalité de la génération numérique. Comment dire ? Je pense que Carverne et Delépine ont atteint peut-être ici un stade très particulier dans leur démarche artistique, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aborder un sujet, qu'ils ont envie de maîtriser, et qu'ils ont envie d'emmener dans la meilleure des directions possibles. Mais ils se retrouvent face à un mur. Et ce mur est fait à la fois de modernité, mais également d'une certaine forme de nostalgie, qui a tendance à laisser les deux réalisateurs se contenter de mettre en place juste ce qu'il faut, pour que le sujet se suffise à lui-même. Et d'habitude, leur cinéma ne va pas dans cette direction. Ce n'est pas ce qui fait leur charme, ce n'est pas ce qui fait l'inventivité, la créativité et la subtilité du cinéma de Carverne et Delépine. Et malheureusement, ici, on le voit dès les premières minutes, le long métrage n'est pas si drôle que ça. Malgré une certaine ingéniosité, une certaine inventivité au travers du concept, et au travers de la manière avec laquelle il est mis en place au fur et à mesure que le long métrage avance, on a vraiment cette impression que ça tourne rapidement en rond. Et qu'honnêtement, on est typiquement sur un film qui aurait dû durer 1h20, 1h25 grand max, et qui malheureusement dure 1h45. Et sur les 1h45, il y a bien 45 minutes de film où, si ce n'est on s'ennuie, on a un peu la sensation que les deux cinéastes ne savent pas quoi faire de leur sujet. Mettre en relief le monde numérique au travers d'une oeuvre de cinéma est souvent quelque chose de compliqué et de difficile à mettre en place. Surtout quand de nombreux auteurs ont tendance un peu malheureusement, ou heureusement, cela est à voir, à mettre en relief cela de manière très simpliste et facile. Carverne et Delépine sont deux metteurs en scène attachants, parvenant souvent à construire des oeuvres assez iconoclastes qui sortent clairement du lot. Mais ici, malgré une bonne volonté qui se ressent à chaque seconde du métrage, le sujet n'est pas maîtrisé. La forme est un poil trop longue et l'ensemble résonne comme une oeuvre maladroite, mais assez drôle pour tenir le coup. En termes d'écriture, Carverne et Delépine ont une nouvelle fois voulu baser leur film quasi entièrement sur des personnages qui aient du caractère, qui aient à la fois de la modernité, mais également des personnages qui soient complètement décalés par rapport au monde dans lequel ils vivent. Pour autant, c'est peut-être l'une des plus grandes forces de leur écriture que d'avoir souhaité faire ça. Parce que si on pourra remettre plein de choses en question, et on le fera après autour de la composition de la narration et de l'évolution des personnages au fur et à mesure de leur avancer dans leur récit, les personnages en eux-mêmes, lorsqu'ils arrivent à l'écran, ont un charme indéniable. Que ce soit par leur situation, que ce soit par leur rapport à la technologie, que ce soit par le traitement qui est fait d'eux, dans l'instant ou au fur et à mesure que ça avance, ils ont ce petit quelque chose qui nous donne envie de nous attacher à eux. Et là-dessus, Carverne et Delépine, ils ne se sont pas loupés. Ils ont vraiment réussi à faire en sorte de concevoir des protagonistes qui aient à la fois ce côté, comme je le disais, un peu passéiste, et en même temps ce côté qui veut avancer avec son temps. Et c'est assez intéressant parce que, mine de rien, vu que le sujet, quant à lui, est assez mal maîtrisé, notamment quant à son évocation par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, les personnages, quant à eux, arrivent quand même à être logiques par rapport à ce côté un peu hors du temps qui est évoqué par le biais du sujet. Et c'est ce qui a réussi quand même à m'embarquer dans cette narration. Parce que derrière, on se retrouve devant un truc où franchement, au bout d'un moment, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et à partir du moment où ça ne marche pas, nous, en tant que spectateurs, on a beau se poser les meilleures questions possibles par rapport au rapport qu'on peut entretenir avec la technologie, par rapport à la modernité du monde et au décalage qu'il y a entre les rapports des individus et les rapports aux objets, il manque quelque chose pour faire tenir tout le récit. Et ce quelque chose, les deux cinéastes, ils n'arrivent pas à l'amener correctement. Kerverne et Delépine veulent absolument jouer la carte du décalage poussée dans un extrême assez inhabituel. Pas dans le sens où ils ont l'habitude de le faire depuis le début de leur carrière, mais en essayant d'appuyer une forme de dramatique poussée dans un retranchement où il en devient tellement noir qu'il est supposé faire rire. Malheureusement, cela ne fonctionne pas totalement. Et même si l'on pourra toujours trouver l'ensemble amusant et entraînant, on ne pourra pas s'empêcher de ressentir ce fameux décalage comme un poids à la bonne continuité du récit et à la bonne avancée de l'aventure. Comme si finalement, à vouloir trop décaler leur histoire, les deux auteurs perdaient de vue les 100 semaines de ce genre de récit. Rirent avant de pleurer. En termes de mise en scène, Kervan et Delipine ont une nouvelle fois choisi de tourner en pellicule, ce qui traduit bien encore une fois cette idée de décalage entre la modernité qui est peinte à l'écran et leur cinéma, qui est finalement un cinéma, si ce n'est un peu ancien, en tout cas un cinéma qui a envie de s'inscrire dans une optique de rester figé dans le temps. Et j'aime beaucoup cette utilisation de la pellicule, du coup, par rapport à ça. Derrière, ils ont choisi une nouvelle fois de revenir sur le scope, format qu'ils n'avaient pas utilisé, je crois, depuis Near-Deaf Experience avec Michel Houellebecq. Ça leur permet de bien se servir du cadre, de bien utiliser son ampleur. Ce n'est pas toujours nécessaire. et on a un peu l'impression que finalement, ils auraient gagné en logique et en puissance dramatique en se servant d'un flat bien géré. Pour autant, il fonctionne. Il arrive à nous embarquer dans ce récit et ça leur permet en plus à de nombreuses reprises de créer des cadres avec un espèce de fichail qui a tendance à donner une grande ampleur à tous les événements qui se passent à l'écran alors que des fois, ils viennent mettre un énorme bocal sur la gauche et Blanche Gardin sur la droite et ils sont complètement déformés tous les deux. Et c'est quelque chose qui semble bête mais ça amène assez bien finalement un humour qui est plus de l'ordre du visuel vraiment que de l'écriture parce que dans l'écriture, je l'ai dit, l'humour, il n'est pas toujours maîtrisé à cause de cette idée de décalage. Et dans l'image, ça rend beaucoup mieux et ça permet du coup d'avoir un vrai impact sur le spectateur avec cette optique du coup de jouer sur des personnages déformés au sein d'un monde qui les déforment eux-mêmes. Et c'est plutôt intéressant dans cette optique-là même si derrière, ce n'est pas non plus ça qui sauve le film mais ça donne un semblant de vérité à ces protagonistes qui par le biais de l'écriture n'arrivent pas forcément à suivre l'histoire mais par le biais de la caméra arrivent à rentrer dedans. Comme à leur habitude, la mise en scène est avant tout là pour servir les personnages. Et en ce sens, on a une nouvelle fois l'impression que cette aventure est moderne, qu'elle se vit dans l'instant et que la mise en scène se doit non plus simplement d'être là pour faire rire mais pour sonner également comme dans l'air du temps. Que ce soit par le contexte politique, que ce soit par les actions des personnages, que ce soit plus radicalement par ce choix de la pellicule face à un tout numérique qui oppresse les protagonistes, on sent qu'au fond, ce qui passionne et captive Kerverne et Delépine, c'est avant tout un besoin constant de comprendre le contexte avant de le décaler par rapport au personnage. Comme quoi, le décalage peut marcher s'il est bien utilisé. En termes de casting, au niveau des rôles secondaires, on a Vincent Lacoste, on a Michel Houellebecq, on a Benoît Poulvord, on a Bully Laners qui se pointent. De manière assez joviale au sein d'un long métrage où ils arrivent à bien ressortir finalement. Ils sont tous un petit peu dans cette bulle, ce petit univers à la Kerverne et Delépine et ils arrivent tous à bien se fondre dedans. Il y a un autre petit caméo qu'il faudra arriver à gauler que je trouve plutôt bien foutu si on arrive à le voir. Au-delà de ça, je trouve que Denis Podalides et Corinne Maziero s'en sortent pas trop mal. Corinne Maziero joue encore une fois le même rôle qu'elle a l'habitude de jouer depuis quasiment 10 ans mais elle s'en sort bien là-dedans. Denis Podalides, il est plutôt drôle dans ce personnage. Un personnage qui me semble tellement décalé par rapport à Blanche Gardin et Corinne Maziero que finalement, il trouve bien sa place au sein de ce trio. Et du coup, il reste cette actrice qui finalement me semblait bizarre au début. Je me suis demandé comment elle allait se mêler à l'univers de Kerverne et Delépine et finalement, elle s'en sort plutôt bien. Blanche Gardin déboîte en tête d'affiche de ce métrage. L'actrice joint avec une certaine justesse un personnage complètement débile et régressif mais avec une telle humanité et une telle sensibilité qu'on y croit à 200%. Au bout du compte, effacer l'historique, en soi, c'est une comédie qui se tient un peu trop juste. Mais qui arrive quand même à aller au bout de son sujet peut-être de manière maladroite mais avec les meilleures intentions possibles. Le petit recul que j'ai envie de mettre là-dessus c'est qu'au sein de la filmographie de Kerverne et Delépine c'est clairement un de leurs films les moins intéressants. C'est un film qui n'arrive pas à aller au bout de son sujet qui n'arrive pas à le mettre en forme de la bonne manière ça reste attachant, ça reste tendre parce que c'est ces deux cinéastes-là et qu'ils arrivent à mener quelque chose par le biais de leurs personnages et qu'ils savent maîtriser leurs acteurs mais en tant que tel, je m'attendais un petit peu mieux de leur part. Mais effacer l'historique de Gustave Kerverne et Benoît Delépine disons que si vous avez envie de voir une petite comédie qui parle d'un sujet plus ou moins dans l'air du temps ça vous fera rire je pense mais n'en attendez pas trop non plus c'est pas la comédie de l'année à plus